Qui a vu cette carte blanche du Cameroun ? Qui a regardé cela ? Qui sait ce que c'est ? Qui ne sait pas ? Qui n'a pas regardé cela ? De près. Quand vous allez à le dossier, vous n'avez même pas demandé à Jésus son nom. Vous voyez des choses là et il n'y a même pas de curiosité. Qui sait ce que c'est ? Ok, le dernier. C'est quoi ? Bon, le titre de la carte blanche de Jésus. Et en fait, c'est un acte principal. Si on peut dire comme ça. Qui a été traversé, qui traverse tous les territoires. Il y a une série de villes et de villages qui suivent cet acte. Et il est question que dans chacun de ces villes, dans chacun des localités qui est traversé à cet acte, il y ait une assemblée implantée tout au long. On a marqué les villes et les villages là-bas. Bon, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de villes qui sont... Les villes. Le long village. Les villes. Les villes. Le long village. Le lac. Les villes. localité égale village égale ville, égale normes, égale égale les abondissements, les privations, les chefs de l'origine. Tous les noms qu'on a marqués là-bas c'est les portes, les noms, parce qu'ils sont à tous les noms. Les noms qu'on a ressortis là-bas c'est les portes. L'église avec les noms de localité, les églises de l'église. . . . C'est l'échelle du milieu d'avondissement qui se trouve sur la terre. C'est les avondissements. Les avondissements. Ce n'est que des avondissements qui ont été ressortis. Ce n'est pas tout ce qu'il y a entre le milieu de l'avondissement qui est ici. Donc on ressort tous les avondissements. Parce que c'est tous les placements des missionnaires. Les avondissements. Les avondissements. De plus en plus, je me suis efforcée à redéfinir mes responsabilités en tant que leader. Parce qu'un leader, ce n'est pas un fait tout. J'ai mes responsabilités missionnaires au Nigeria à achever. Dieu ne promet pas ce qui échoue. Et tu ne peux pas juste sauter à la prochaine chose sans avoir achevé ta première responsabilité. que tu avais avant cela. C'est une loi. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Et ensuite il t'appelle à faire autre chose. Si tu es une personne consciencieuse. Tu vas t'assurer d'achever tout d'abord ce que Dieu t'a premièrement confié. Ça fait partie des choses que nous allons apprendre dans le leadership de David. Lorsque son père l'avait envoyé pour donner de la nourriture à ses frères. Il avait cherché quelqu'un à qui il a laissé la charge du troupeau. Il n'a pas laissé le père chercher quelqu'un pour s'occuper de quelqu'un pour s'occuper du troupeau. puisque c'est le père qui l'a envoyé. Ça c'est un sens de responsabilité. Et plusieurs personnes ne l'ont pas. Si tu as donné du travail à quelqu'un. Et puis tu viens lui ajouter du travail. Généralement. Ils se disent que puisque tu savais qu'ils s'occupaient de la première chose. Et tu es venu leur donner cette nouvelle chose. Cette nouvelle chose c'est une priorité. Et ils abandonnent la première. Et ils s'attendent à ce que tu comprennes cela. C'est un test de responsabilité. C'est un test de responsabilité. Et plusieurs personnes échouent à ce test. Chaque nouvelle chose qu'on leur confie les fait oublier leurs responsabilités précédentes. C'est un test de responsabilité. C'est un test de responsabilité. C'est un test de responsabilité. Et c'est aussi un test de responsabilité. Et plusieurs personnes n'ont pas de responsabilité. ni de caractère. Ce qui est triste c'est que même les personnes très nures n'ont pas cela. C'est des gens qui, lorsqu'ils gagnent du terrain, ils perdent des anciens terrains qu'ils avaient gagnés. C'est un manque de caractère. Et c'est ça qui apporte beaucoup de confusion spirituelle. Et ça a conduit à des gens qui sont toujours en train de recommencer. Ça produit des gens qui ont des expériences dans plusieurs domaines mais qui n'ont rien achevé. Donc ils ont une idée de presque tout ce dont tu peux parler. Mais ils n'ont rien, ils ne sont allés jusqu'au bout de rien, aucune chose. C'est un terrible indictment. C'est un reproche terrible. C'est un reproche terrible. Je me planifie pour m'assurer que l'œuvre au Nigéria soit achevée. Que j'achève ce que je devais faire au Nigéria. En tant que leader du ministère au Cameroun, basé au Cameroun, je me suis posé la question. Quelle est ma responsabilité au Cameroun? Quelle est ma responsabilité au Cameroun? La première. La première. Bâtir une base. Pour le ministère global, mondial. Pour le ministère à travers le monde. Les fonds. Les co-workers. Les co-ouvriers. La prière. La prière. Le jeûne. Le jeûne. Pouvoir au modèle. Développer le ministère. Développer le ministère. Les structures. Les structures. Les structures. Les institutions. C'est ce que je veux dire par bâtir la base. C'est ce que je veux dire par bâtir la base. C'est ce que je veux dire par bâtir la base. c'est ce que je veux dire par nieuwsink ballet. Les démonstrations. Je veux dire par bâtir le ministère. En particulier par Bâtir le ministère de Cameroun. Donc pendant les trois prochaines années, à partir du fait de résider au Cameroun, il faut que j'implante mille églises, en utilisant mes dons spirituels. Parce que je voudrais montrer aux frères comment accomplir l'œuvre missionnaire. Lorsqu'un pasteur part comme missionnaire, il doit utiliser ses dons spirituels pour sa mission. Il va faire l'œuvre d'un évangéliste et quand Dieu va lui donner les gens, il va bâtir ces gens. Et le fruit de ces gens, la fécondité de ces gens-là, va déterminer comment sa mission va évoluer. Voilà, c'est ça l'approche que le frère Meunier a eu dans le champ de mission. Il a bâti ces gens, les quelques personnes que Dieu lui a donné. Après cinq ans en tant que missionnaire, 80% de tout ce qui était dans l'œuvre en Côte d'Ivoire était venu d'une seule personne. Il a bâti ces gens et l'une des personnes qu'il avait bâti s'est trouvée être un évangéliste. Donc, le frère Meunier ressemble à un grand missionnaire, mais il n'est pas un implantateur d'églises. Il a utilisé ses dons. Malheureusement, beaucoup de gens se sont comme missionnaires et ils sont toujours en difficulté à répéter la religion des testimonies qu'ils ont oubliés. Malheureusement, plusieurs de ceux qui partent comme missionnaires, ils essaient juste de, de façon religieuse, de répéter, de dupliquer ce qu'ils ont entendu comme témoignages. C'est ce qui connaît ce qui en tant qu'un travail de missionnaire. C'est ce qu'il y a une chose que vous devez être très careful de faire dans l'école de Dieu. Vous devez apprendre la différence entre teaching les gens le work de la missionnaire et mass-producer les gens. Parce que tout le monde est un évangéliste et tout le monde est un évangéliste. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont non-évangélistes ne peuvent pas être appelés à être missionnaires. Je suis un missionnaire et je ne suis pas un évangéliste. Et je ne suis pas un évangéliste. Les dons que Dieu m'a donné à moi sont des dons de leadership. Donc, comme un leader, qu'est-ce que je fais? Des co-workers que Dieu m'a donné à moi, je communique avec eux la vision et je passe à travers ces gens. Les dons que Dieu m'a accordées, c'est les dons de leadership. Donc, en tant que leader, qu'est-ce que je fais? Les personnes que Dieu m'a données, je travaille à travers ces personnes-là. Je travaille avec les gens que Dieu lui a donnés. Le dirigeant travaille avec les co-ouvriers que Dieu lui a donnés. Et il y a une grande différence entre eux aussi. Donc, il faut que le dirigeant sache comment susciter les co-ouvriers. Et qui leur communique la vision. Et qui travaille à travers eux, au travers de ces co-ouvriers. Donc, étant revenu au Cameroun, j'ai décidé de marquer ce que j'ai considéré. J'ai démarqué les axes les plus principaux. J'ai tracé les axes principaux. J'ai tracé les axes principaux qui traversent le Cameroun du sud au nord. Et j'appelle ça le tapis rouge. Toujours en utilisant mes dons spirituels, je vais recruter quelques co-ouvriers. J'ai traîné, les formé et les posté sur tous les districts, tous les arrondissements le long de cet axe. Et chacun d'entre eux, et chacun d'entre eux, doit implanter 100 églises dans cet arrondissement. Pour 100 people. Et ayant 100 personnes, chaque église ayant 100 personnes. Chacun doit implanter 100 églises dans cet arrondissement. Chacun de ces co-ouvriers devra implanter 100 églises de 100 membres chacune. D'ici les trois prochaines années, et j'ai décidé que je vais travailler comme si j'étais un missionnaire international. Comme un missionnaire international, pas comme le dirigeant du ministère. C'est-à-dire, l'argent que je vais utiliser pour payer ces co-ouvriers, ne sera pas l'argent que je vais prendre en tant que leader du ministère, mais ce sera mon argent personnel. Ce sera l'argent que je vais chercher personnellement. C'est un red capette. Qui a compris ce capette de moi ? Je suis en train d'apporter ma contribution en tant que missionnaire international. Je voudrais montrer à ces cameroonais une leçon. Je voudrais enseigner une leçon à ces cameroonais. Quand ils nous ont envoyé comme missionnaires international, ce n'était pas pour rien. Nous savons que nous allions y aller. Je veux leur montrer que quand ils nous ont envoyé comme missionnaires international, ce n'était pas pour rien. Nous savons ce qu'on nous a envoyé faire là-bas. Hallelujah ! Ce n'est pas pour rien que nous sommes allés là-bas. Nous connaissons notre travail. Et vous voyez, si vous confessez, frère, ce que les missionnaires internationaux de notre ministère connaissent en tant que missionnaires pionniers, personne au Cameroun, presque personne au Cameroun, parmi les dirigeants du ministère au Cameroun, nous connaissent cela. Ils sont entrés dans un ministère qui avait déjà réussi. ils sont venus dans un ministère où c'était quelqu'un d'autre qui était persécuté, le frère Zak. Ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Même de ceux qui ne le savent pas. Un des choses que j'ai utilisé en Cameroun, c'est quelque chose que j'ai appris à la missionnaire. Quand je suis allé à Nigeria, et j'ai beaucoup de disciples, d'autres qui m'ont eu à d'autres churches, quand ils viennent, ils viennent, je me suis dit, comment je leur ai appris, comment je leur appris, les appris, les appris sur les doctrines que j'ont accumulé, et comment ils ont qu'ils le savait qu'ils ne connaissent, et comment ils voulaient, et comment ils n'ont pas. Ils meentent des suggestions. Quand j'y ai appris que j'ai appris, mais je voulais ne pas. Quand j'ai appris, j'ai appris des disciples, j'en ai appris que j'ai appris, j'ai appris dans la vente 1966 quand Billy Graham, j'ai appris à Nigeria. So they believe, they know Many of them were national leaders Who got to business men's fellowship When I gather such people What do I do? I don't teach them the vision of our ministry The Bible is clear That nobody should mix old wine and new wine People will always prefer the I don't want to Convince them that our ministry is superior Because they will always be in the condition of comparing The ministry So the best way to start with them For many of all those, my disciples The best way is to go down with them On the streets To do evangelism And to have a few people In solitude It will cure their More than And when we knock in a few houses And the people don't know how important you are And they don't know your social position in life And you read the verse Who is there? Hello? Then you have to think about what you have to say Hello? Hello? Come on We are mis... We are mis... Or evangelists We are pastors Who would like to share with you The gospel of the Lord Jesus Christ If you are interested We are holy Oh loup Oh loup Oh loup Oh loup Oh loup TIME FOR YEAR les grandes maisons, dans les barrières, quand on va évangéliser, quand on déconne sonne et puis on demande qui est là, il faut refuser, nous sommes des missionnaires, nous sommes des pasteurs, nous voulons juste qu'ils appellent l'évangile, si vous le permettez, et puis ce que vous entendez là c'est une insulte. le Yoruba c'est un langage qui connait tel sioté jusqu'à tant bon sang, c'est comme on l'a dit là, ça fait des marches, au final je dis juste olé, olé, voleur, voleur, vous voulez entrer dans la maison pour sillonner, pour voir, pour sillonner, pour sillonner, et voir, en tension, la scène de Jérusalem, il voulait le voir, et quand tu rencontres les gens, ce n'est que la connaissance de l'évangile, la présence de Jésus-Christ, et l'omçon du Saint-Espritier avec toi, qui va le convertir, parce que, lui par exemple, il était un grand libre, est-ce que, si tu parles là-bas rencontré, un drogué, tu vas lui dire, j'étais le grand libre de l'université de Badou, ça va leur convertir, Donc, c'est la meilleure façon de purger la tête, de ceux qui ont trop duré dans l'église, et qui ont trop d'idées, comme la plupart d'entre vous, qui sient de grands ailes, là, hein, C'est mieux de porter le jeans, et on descend, dans la rue, d'accord ? Quand tu vas commencer, l'introduction, tu ne connais pas, le discours principal, tu vas bégayer jusqu'à ce que, tu ne sais plus, Quand quelqu'un te dit que, euh, je vais commencer à parler avec quelqu'un, il dit, oh, oh, pâche du dérange, une jeune femme, pas comme elle, la fond du calme, elle attrape ma grossesse, et on peut couvrir sa grossesse, Ou encore toutes cesquelles qui l'ontaru, elle ont pasó la difficile, hein ! On dit, on va tromper qui ? Comment vous pouvez-vous nous présenter quelque chose comme ça ? À l'heure de ça, je vais attendre le bacalho sur le monde ! vous savez ce que je vais faire pendant qu'il était encore en train de parler j'ai juste mis ma main j'ai dit au nom du Seigneur esprit de blasphère des récits et des juges contre eux j'ai fait tel qu'est ce que je disais je lui ai vécu en ce qu'il a et béni au Seigneur Jésus on ne discute pas avec les reprises on ne l'épreche pas l'évangile, on ne l'épreche pas l'évangile avec des esprimes d'un corps, et ceux qui étaient avec moi, ils étaient choqués, parce que normalement, si c'était eux, ils allaient rentrer que voici quelqu'un d'endurci, mais il faut savoir la différence entre quand tu as affaire avec des démons, et quand tu as affaire avec l'état des cœurs de son nom, c'est le son à prendre à ça en classe, il faut descendre sur l'eau, et aller dans la classe, j'avais une petite sœur et sœur qui enseignaient à l'université, court de taille, petit, mignonne même, basseuse, j'aime tout, et on était en route, comme je te dis, je prenais tous mes gros, gros professeurs, parce qu'il y avait des disciples, des grands directeurs, des professeurs à l'université, s'ils pouvaient s'arrêter pour faire l'enseignement à l'église, avant qu'une idée ne puisse être implantée dans leur tête, il faut balayer tout ce qu'ils ont appris, la meilleure façon de balayer tout ça, et les étoiles d'araignées qu'ils ont construites dans leur tête, c'est de descendre sur les... rencontrer les pêcheurs crues. C'est la meilleure façon, la plus rapide pour purger les têtes des hommes, pour que la personne qui est avec toi, qui prêche, soit sauvée de ses présomptions. Parce que, quand tu es seul devant un pêcheur, seul devant un témoin, tu ne vas pas s'y réaliser. C'est ce qui est en toi, qui va sortir. Vrai ou faux ? Vrai ou faux. Là, il n'y a pas de doctorat, il n'y a pas... il n'y a pas élettrique. Il y a juste la puissance de l'évangile. Paul dit, je ne suis point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui compte. Le dynamisme de Dieu. Dans ces jeunes... ces professeurs, on est descendus en rue, et il a commencé... elle a commencé à tricher à un gars. Elle ne savait pas qu'un gars avait vu deux ou trois verres. Dans ses yeux était un genre, un gars, a commencé aussi à blasphémer le Seigneur Jésus. Il a commencé à rire, vous nous dérachez là. La sœur n'a jamais entendu des gens blasphémés comme ça. Mais pour elle, il n'était pas le genre qui va pleurer. Là, 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 en route, elle a oublié qu'il y avait des passagers, que c'est un homme. Elle a dosé trois bons jutles en pleine haute. C'est-à-dire, avant qu'elle ne se ressaisisse même, hein, les coups étaient déjà tombés sur la joue de ce monsieur, et le vin a disparu. Et tu vois, parce que c'était un zèle qui venait de l'intérieur pour Dieu, pas juste... Et c'est sa personnalité. Là, en route, il y avait des gens qui passaient. Il a fait agenouer l'homme. Et le monsieur a cru. Il a cru par les chiffres. Qui me reconnaît comme ça ? C'est-à-dire qu'on chasse les démons. Donc je ne crois pas. Pas mon charme que je chasse avec des positions de main. sa part. C'était une bonne imposition de la main sur le jou. Si tu rencontres des croyants qui ont l'air d'être les Ovasabi, si tu rencontres les jeunes qui s'est vanté trop et ils racontent tous petits témoignages pour nous montrer qu'ils sont des vrais, vrais gens, ne discute pas avec eux. Ramène-les sur les... Descends avec eux dans les rues qu'ils aillent démontrer cette Ovasabi là-bas. C'est le meilleur endroit où il faut nous prouver que tu es le prochain pour saut des tasses. Pourquoi discuter avec eux? Comment on sait que celui-ci n'est pas le prochain saut des tasses? Est-ce que ça s'écrit sur le visage? Descendons sur le terrain. Amen! Si Dieu nous donne un saut des tasses, est-ce qu'on va refuser? Mais c'est le notaire qui va nous dire. Amen! Si Dieu nous a donné un saut des tasses ou pas, est-ce que c'est ici en classe qu'on va discuter? Rendez-vous au terrain. Amen! Amen! Donc, d'ici, voici ma contribution à la concrète du camp. Je veux les mille églises implantées au travers de 100 missionnaires dans les trois prochains années. Et ces mille églises, donc, commençant par rien, je compte avoir, sous ma direction immédiate, au Cameroun, comme un dirigeant, et ici, il y a 100 000 personnes dans trois ans. C'est pour faire voir aux vieillots, hein, ils sont là au Cameroun, de bruit. Si je fais ça, tu vois, tous les dirigeants pour les seuls, ils seront obligés de travailler, n'est-ce pas? De faire leur faire des axes, de... j'appuie au Jésus, où Jésus, eux, eux, ils vont vous partager dans toutes les églises. Écoute, ils ne pourront pas dire que c'est parce que j'étais dirigeant que j'avais pris l'argent du ministère. Comme eux, ils ne gèrent pas la bourse du ministère, ils vont faire comme j'ai fait. Dis Amen! Amen! Oh, oh, Alléluia! Peut-être que certains d'entre vous seront me couvrir pour vous. Amen! Assez-nous pour nous. Comme je dis, mon chassez-moi. Ça, c'est ma deuxième casse-moi, je crois, je vais vous présenter la route. Après, je vais vous rencontrer pour c'est assez. que je vous remercie le Seigneur pour le projet du tapis Kouzeri Limbe. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour nous. Il faut être choisonne, Seigneur. Merci, comme ce projet, qui est dans son cœur et qui l'avait déjà mis sur papier par temps de pousser jusqu'à limber. Un projet où il faut, Seigneur, à chaque des arrondissements, des dirigeants qui vont implanter les détenirs dans lesquels sont au tout moment au moins cinq membres, Seigneur, dans les trois prochaines années. Nous te bénissons que la nouvelle croissance aux dirigeants bien établis et nous prions de l'élévance, de suppliant de venir pour accomplir ce projet. tout cela de plasticité et de donner bon pourvier ce grand œuf d'ici les trois prochaines années. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce n'est pas seulement sous papier. J'ai déjà 22 l'histoire. Tu comprends? J'ai déjà 22. Parce que je suis fatigué de bons parleurs et les Camerounais parlent. Pour que vous soyez délivrés des élus des Camerounais. Si ce n'est que pour ça, j'ai envie de vous envoyer chacun au Nigeria. Les Nigériens, la psychologie sociale des Nigériens, ils aiment plutôt faire que les trucs. Au Nigeria, on parle avec ses actes. On respecte les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Si ce n'était que ça, j'ai envie de vous envoyer chacun au Nigeria. Donc, je n'ai pas envie de partager les visions. Avant d'en parler en public, il faut que j'ai déjà fait un tas. Donc, j'ai déjà 22 missionnaires sur place. Je venais de Marois. Et là, je suis en train de reculquer 40 autres missionnaires, mais pas pour le tapis rouge. ça, ça, c'est pour l'invasion du terrain anciennement marci. qu'est-ce qu'on est qu'on est maintenant. Que trois personnes remercier le Seigneur pour les missionnaires qui sont déjà sur le tapis. que tu as gardées. C'est-ce qu'on est maintenant. Grâce que tu as bénéfici sur votre Dieu de votre paix. C'est pour tous ces missionnaires qui sont sur le tapis rouge du Seigneur Jésus. Nous te sommes un filmur de connaissance pour chacun des missionnaires. Seigneur, merci pour ces 22 aujourd'hui un missionnaire déjà suscité. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus et je prie. Amen. Les portes ouvertes pour prêcher l'évangile que Dieu a gardé ouvert dans nos Camerouns. Faire de bénéfici dans les portes pour prêcher l'évangile que Dieu a gardé pour prêcher l'évangile que Dieu a gardé ouvert dans nos Camerouns. Let's pray together. Prions Let's pray that in Kumeye that CPH our ministry will produce again traits in abundance. I want to have 5 million traits here constantly. Let's pray that we will get back to producing traits in abundance for the whole nation. Let's pray together. Three people pray that the Lord will enable us to print the first 1 million traits by the end of February. Let's pray that the CNU will be able to print the first million traits after the Feb and 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 the Feb because we should benefit. I just read about Every Home for Christ. Je venais juste de lire au sujet de chaque maison pour Christ. Chaque maison pour Christ. C'est le ministère qui a produit ce livre. En 25 ans, ils ont distribué 14 millions de tracts dans le Course pour Cochamps. Ils avaient distribué 14 milliards de triétés et portions de l'Évangile. Ce qui te faut, ce n'est pas d'avoir une nouvelle vision, de nouvelle idée. Ce qui nous concerne, ce n'est pas d'une nouvelle idée ou d'une nouvelle vision. Il s'agit de travailler avec ce que Dieu a donné. Et Dieu nous a beaucoup donné. Et ce qui nous manque, c'est juste de travailler sur ce que nous avons. Il semble avoir une paralysie spirituelle et l'infinité spirituelle. Nous sommes que les gens semblent incapables de traduire en action ce qu'ils voient. Tout le monde voit des obstacles. Des problèmes. Et quand il n'y a pas de problème, on en invente. C'est comme si nous aimons résoudre les problèmes. Ce n'est pas de nouvelles méthodes, de nouvelles manières, de nouvelles voies, de nouvelles visions. Il faut juste traduire en pratique ce que tu commences. Pour ceux d'entre vous qui sont plus jeunes, Si vous voulez vous devenir proche de moi, Assurez-vous de faire ce que vous dites. Je suis déjà très dégoûté des aînés, des plus vieux. Parce que c'est comme s'il y a eu une conspiration pour ruiner un grand homme, le frère Zach. En ne travaillant pas sur ce que chacun a reçu. Donc je ne vais pas tolérer cette conspiration. Je veux que les gens fassent des choses. Il y a... Clap pour them. Applaudissements. Ils ont vu une chose et ils y ont travaillé. Ils ont donné des traités et des portions de l'évangile au Japon, dans chaque maison au Japon. Ils ont fait ce tour, trois fois. Les pygmets de la RDC au Zahir. Ils n'avaient pas de maison. Plusieurs d'entre eux dormaient sous les arbres. C'est-à-dire, dans la forêt dense. Deux de leurs missionnaires, deux des missionnaires de ce ministère, sont allés là-bas. Les pygmets sont incapables de lire. Ils leur ont donné du sel, en petite quantité, petit à petit. Et ils sont restés parmi eux. En trois ans, le chef des pygmets a cru. Et tous les six mille membres de cette tribu de pygmets. Tout le monde a cru là. À partir de deux de leurs missionnaires. Mais écoutez ce qu'ils ont dit. Ce par quoi ils sont là. Il faudrait 11 jours de voyage par Pyron sur le fleuve de Congo. Avant que les deux, tous les membres de Christ, les missionnaires de Kinshasa, vont atteindre leur destination deep dans l'équitorial rainforest. Avant que les deux missionnaires de ce ministère, chaque maison, pour l'évangile, n'atteignent leur destination, c'est-à-dire, au fond, au cœur de la forêt. Non, non. Quand ils sont là, quand ils sont là, de la rivière Zahir, ils vont rejoindre plusieurs jours plus contre la forte corée de la rivière Montboyo. Donc à partir du fleuve de Zahir, il faut encore 5 autres jours de voyage dans un fleuve plus petit appelé Montboyo vivant, le fleuve Montboyo. A partir du fleuve Montboyo, ils continuent leur voyage sur des affluents plus petits jusqu'à ce qu'ils atteignent le cœur de la forêt que les étrangères visitent rarement. Les étrangères ne peuvent impenétrer par les étrangères. de la forêt, les missionnaires enlistent les pigmés pour les prendre et qu'ils enlèvent dans les jungles. Étant au cœur de cette forêt, les missionnaires ont pris des guides parmi les pigmés pour les conduire encore au cœur de la jungle. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, étant dans les petits accueillants, ils devaient sortir de leur piropre pour les pousser et entrer dans la végétation et dans la danse. Once back in their small canous, they quickly pulled blood-sucking liches off one another's bodies. Quand ils revenaient dans la piropre, ils arrachaient des sorciers du corps les uns des autres. À moins de 24 mois, au moins 4 000 des 6 000 pigmés dans cette zone ont professé Christ. Et c'est particulièrement incroyable, je vais voir des listes de tous leurs noms. Ce qui était le plus étonnant, j'ai vu des listes écrites à main dans l'Esprit de tous leurs noms. Juste deux gardes ordinaires prêtes à aller aux extrémités de la Terre. Ce n'est pas la nouveauté de la vision, c'est juste actif sur ce que vous connaissez. Ce n'est pas la nouveauté de la vision, c'est juste agir sur ce qui connaissent. ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas les nouvelles idées, mais juste des gens qui vont agir sur ce qu'ils connaissent. C'est ça qui nous manque. qu'ils n'entraîn. C'est-ce qu'ils n'entraîn. Je vous remercie. 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 Priez que chacun de vous prie pour que Dieu lui accorde de trouver sa place dans l'entreprise de l'Evangile. Priez pour que des milliers de jeunes dans notre ministère trouvent une carrière dans l'Evangile plus glorieuse que ce que le gouvernement offre. Tu as devant toi que le choix soit d'être fidèle ou alors être infidèle. Et Dieu peut même t'aider en te donnant des portes ouvertes pour que tu aies une bonne conscience pour t'en aller. Parce que quand j'étais dans cette route, quand j'ai résolu ça, et je sais que quand j'ai aidé les gens à se réconcilier avec Dieu, je suis en train de réparer et leur santé, je suis en train de réparer et leur mariage réparé, il n'y a rien d'autre qui s'adresse aux besoins les plus fondamentaux de l'Evangile. Quand j'ai résolu ça, avec moi-même, je vais vous dire en toute honnêteté, depuis 16 ans, je n'ai jamais été tenté à faire autre chose que de pocher de pension. pas même une tentation. Je n'ai jamais cherché l'argent de l'argent de Porsche depuis l'âge de 15 ans. Donc, l'argent passe entre mes mains et je reste quelqu'un qui n'a pas d'argent de Porsche. C'est une décision que j'avais prie à l'université. Et auquel j'étais. À laquelle j'étais. J'ai plusieurs enfants de Dieu. Si tu cherches à être un enseignant à l'université, c'est ce que beaucoup de non-croyants peuvent faire. Mais de non-croyants, je ne peux pas prêcher le roi. Si tu cherches à être le grand neurologue du Cameroun, c'est ce que le non-croyants doit faire. Tu es en train d'aspirer après ce que les enfants de Satan peuvent passer au monde. Alors, ça a servi à croire que tu puisses courir. Si après avoir cru, ta plus grande aspiration restait ce que tu aurais toujours eu si tu étais non-croyants. Et qui me comprends? La foi alors a fait la différence. Ah, pourquoi? Prions pour que beaucoup de jeunes puissent chercher une vocation céleste. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Amen. Mais si tu décides que tu vas suivre le Christ, Dieu te donne beaucoup de millions à gérer. Il ne donne pas à tout le monde des millions à gérer. Il ne donne pas à tout le monde des millions à gérer. Et moi je n'étais pas à la recherche des millions à gérer. J'étais l'une des personnes qui étaient choquées que Dieu ait permis aux frères à se donner des annotations aux missionnaires. J'étais surpris. J'étais surpris. J'ai compris. J'ai compris. Moi, ma compréhension, c'est que chacun d'entre vous devrait s'efforcer de donner à Dieu un salaire pour le privilège qu'il lui donne de le servir. Dans la fonction publique en bonheur, quand tu es à la recherche d'un emploi, tu cherches de l'argent pour aller corrompre les gens pour qu'ils te donnent un emploi. Pour que tu puisses gagner de l'argent, tu n'as pas de l'argent, mais tu cherches de l'argent pour aller donner. Quand personne ne peut peut-être demander, remercie le Seigneur de nous avoir rendu capable de donner aujourd'hui, qui a donné aujourd'hui?